La rédaction de ce matin, Dr Mohamed Bécat-Berkhani, président de l'Ordre national des médecins. Il s'agira avec lui de la nouvelle loi sanitaire et de l'amélioration de la prise en charge des malades. Il répond aux questions de Souïla Zajmine. Bonjour Souïla. Bonjour, Dr Mohamed Bécat-Berkhani, bonjour. Bonjour. Alors, refondation de la loi sur la santé de 1985, construction de nouveaux hôpitaux, 5 CHU, adoption en première lecture du plan cancer qui va coûter à l'État 180 milliards de dinars. Mais est-ce pour autant suffisant, Dr Bécat-Berkhani, pour améliorer le système de santé en Algérie ? Tout d'abord, Souïla Zajmine, c'est un bon début. Rappelez-vous, nous avons passé notre temps et tous les professionnels de santé à dire que la loi de 1985 était très vieille pour pouvoir gérer l'évolution de la santé des Algériens, bien entendu, et l'évolution des maladies en elles-mêmes. Cette loi, l'éclosion de cette loi qui a abouti, rappelez-vous, l'année dernière, nous avons fait des assises de la santé où les recommandations ont été prises en compte et qui ont abouti à cette loi qui est arrivée à l'exécutif en attendant d'être devant le législatif. C'est une loi qui, dans son ensemble, est très satisfaisante et qui gagnerait probablement à avoir un certain nombre d'amendements qui seront à même à rapporter des précisions, n'est-ce pas ? Quant à l'amélioration de la qualité des soins et des soins en général, dans le secteur public, puisqu'il s'agit du secteur public en priorité, elle est en train de se faire progressivement, bien entendu, par rapport à ce qui était avant, où il y avait une espèce de difficulté totale. Et les Algériens ont remarqué que, dans le service public, actuellement, les médecins, puisque je représente les médecins, mais aussi les autres professionnels de santé, essayent de donner du meilleur d'eux-mêmes. Mais il y a aujourd'hui refondation de cette loi, je repose la même question, CHU est réalisé, 5 en tout, à travers un territoire national, un plan cancer, mais est-ce que ça va améliorer aujourd'hui, par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, le système de santé, ou alors il reste des choses, quand même, à faire, toujours ? Écoutez, de l'aveu des responsables lui-même, c'est un problème de gestion. Le problème de gestion est en cause en lui-même. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, parce que vous parlez des réalisations de CHU, ça ne se fait pas, bien sûr, en deux temps, trois mouvements, mais déjà, le fait de commencer, c'est déjà un commencement pour résoudre des situations qui ont duré par le passé. Mais que reste-t-il à faire aujourd'hui pour améliorer le système de santé ? D'abord, adopter la loi et l'appliquer sur le terrain, et tirer tous les décrets des exécutifs y afférents, bien entendu, mais aussi, si vous avez parlé du plan anti-cancer, le mettre en application sur le terrain, parce que le président de la République, lui, qui est conscient de cette situation, a donc demandé au professeur Zitoni de faire un plan anti-cancer où nous avons tous participé. Par conséquent, ce plan anti-cancer qui est actuellement, dans les conclusions, sont terminés, qui a été adopté, il faut le mettre en pratique sur le terrain. Alors, la prévention reste et demeure un axe important, selon vous, Dr. Béthad-Bertan ? Nous l'avons dit, rappelez-vous, sur l'élève Achemi, à cette antenne. La prévention, c'est ce qui nous sortira, c'est ce qui préviendra, en quelque sorte, les maladies. Alors, la prévention, tout azimut, la prévention dans le cancer, c'est important, d'ailleurs, le plan anti-cancer en parle, et la prévention aussi des maladies chroniques, qui sont l'avenir de toutes les maladies dans ce pays. C'est la raison pour laquelle vous appelez à la création d'un secrétariat d'État à la prévention ? En fait, d'un secrétariat d'État ou d'un office spécialisé, étant donné que la prévention est multisectorielle. Il n'y a pas que la prévention vaccinale des maladies. Bien sûr, la prévention, qui sont des comportements, je dirais, alimentaires, respiratoires ou autres, qui impliquent directement l'éclosion d'un certain nombre de maladies. Mais un secrétariat d'État à la prévention, quel serait son rôle ? Et pourquoi un secrétariat d'État à la prévention ? Ben, écoutez, la prévention, c'est un petit peu le pavre en pauvre. C'est pour te contrôler ? C'est pour donner des directives. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, vous avez des situations de l'environnement qui sont détestables. Vous avez actuellement un environnement, dans les grandes villes en particulier, à travers la circulation automobile. Il faudrait absolument qu'il y ait un organisme dépendant pour pouvoir remettre aux normes mondiales l'air que nous respirons, par rapport à la circulation automobile. C'est une intersectorialité. Un organisme comme ça pourrait donner, qui édicterait un certain nombre de règles, à faire valoir sur de nombreux secteurs d'activité, c'est-à-dire le ministère des Transports, les collectivités locales, le ministère de la Santé, et d'autres ministères, n'est-ce pas ? Pour vous, il ne suffit pas seulement de réguler les importations, il faudrait aussi parallèlement les contrôler pour éviter certaines maladies. Vous avez un ministère qui est responsable du commerce intérieur, c'est-à-dire de ce que nous importons actuellement. Il y a une grande réforme, mais il faudrait absolument savoir ce que nous mangeons, en tout cas, ce que nos enfants mangent, en tout ordre, par rapport à ce qui est importé, puisqu'il y a une importation un petit peu qui ne répond pas à des règles, et qui nous ramènera, bon en mal en, des difficultés, voire des maladies chroniques graves, comme des cancers digestifs. Alors, contrôler l'air par rapport, justement, au gaz d'échappement, tout contrôler à tous les niveaux, c'est la raison pour laquelle vous appelez à la création de ce conseil ? Bien sûr. De ce secrétariat d'État, la prévention. De ce secrétariat d'État qui puisse, par exemple, faire sous sa dépendance un organisme de veille sanitaire. Vous avez vu, dernièrement, nous avons fait l'objet de préoccupations graves de la part de la population concernant un certain nombre de maladies transmissibles, voire l'Ebola ou autres, qui sont bien loin de chez nous. Il faudrait qu'il y ait un organisme qui puisse s'occuper et rassurer, bien sûr, la population à travers l'ensemble des intervenants. Il n'y a pas que le ministère de la Santé qui est absolument impliqué dans ce genre de situation. Alors, il y a une refonte et une refondation globale au niveau du secteur de la santé. Il va y avoir la loi sur la santé qui sera amendée et qui va apporter des améliorations à celles de 1985, construction des hôpitaux, cinq grands CHE à travers le grand territoire national. Il y a le plan cancer qui a été adopté pour une première lecture par le Conseil des ministres et qui va coûter 180 milliards de dinars. Mais est-ce qu'il faudrait aussi faire en sorte que le public, le secteur public, soit prédominant dans les soins de santé parallèlement au privé ? Puisque maintenant, le privé aura une assise juridique par rapport à la loi. Tout à fait. Il faudrait que le secteur public, c'est le secteur de tout le monde. C'est le secteur qui prend en charge n'importe quel Algérien, d'ailleurs quel que soit son statut social. Il est important parce qu'il est stratégique. Tout État souverain a intérêt que sa population soit en bonne santé. Par conséquent, il faut redorer le blason du secteur public en tout genre et en tout mode. C'est-à-dire lui donner les moyens qu'il faut, c'est-à-dire le contrôler, c'est-à-dire lui donner l'importance qu'il doit avoir. Vous savez, nous ne sommes pas le seul pays à donner et à des pays qui sont libéraux et qui donnent l'importance au secteur public. Par conséquent, quand on prend en compte que le secteur public doit représenter la majorité des actes de prévention et de soins, c'est quelque chose que nous devons absolument faire et la loi sanitaire en prend en compte de ce côté-là. Oui, mais il faudrait aussi parallèlement, par rapport au public, améliorer les prestations, c'est-à-dire humaniser les hôpitaux et mettre fin à certaines pratiques qui existent aujourd'hui. Les rendez-vous par pistons, par exemple. Tout à fait. Les règles d'éthique doivent être absolument observées. Il est hors de question que, même dans la rareté, n'est-ce pas, des prestations sanitaires, qu'il y ait ce genre de dépassement. Mais ça, c'est un problème de gestion. Détourner le malade du public vers le privé. Bien entendu. Et ça, vous avez vu, nous avons parlé, si vous vous rappelez, de la loi du temps complémentaire pour les médecins, qui a donné bien des désagréments à nos malades. Et ça, ça doit cesser. Et ça va cesser avec la loi sanitaire. Mais justement, par rapport à cette question d'humanisation des soins au niveau des hôpitaux, est-ce que, par exemple, il faudrait aussi axer sur la formation de tous ? Tout à fait. La formation, c'est un mode d'évolution et de technicité de tous les professionnels de santé. Qu'ils soient médecins, infirmiers, tous. Pourquoi ? Parce que si on a tendance à équiper, par exemple, les hôpitaux, de nouvelles techniques et de nouvelles technologies, il faut absolument savoir s'en servir. Si vous avez des médecins, et actuellement les médecins, surtout les médecins résidents, c'est-à-dire les suficulteurs spécialistes, ont tendance un petit peu à grogner, et ils ont probablement raison pour leur formation, parce que c'est la médecine spécialisée de demain, il faut absolument que nous nous en occupions. Aujourd'hui, pour que nous ayons des prestations et des qualités de soins à la hauteur de ce que nous prétendons. Même pour les pratiques de certains corps communs, par exemple, certaines fois, des agents de sécurité vous interdisent l'accès à certains services, c'est de l'abus. Bien sûr, ça ce sont des infantilismes, ça c'est des choses qu'on doit régler définitivement, et que le ministre de la Santé a dit à plusieurs reprises, c'est aux autorités régionales de la santé de mettre fin à ce type de pratiques. Un malade, quand il se présente à l'hôpital, il a le droit d'être pris en charge sans avoir de marifas ou quoi que ce soit. Voilà, donc il faudrait passer à une autre phase aujourd'hui, au-delà bien sûr des aspects juridiques et structurels. Tout à fait. La base juridique, elle est là, elle est excellente, mais partant de là, bon, elle est tout à fait modifiable. On peut en discuter, l'amender, n'est-ce pas ? C'est un avant-projet de loi. Mais l'organisation générale doit obéir à plus de rigueur, n'est-ce pas ? À plus d'éthique. Si on demande de l'éthique de la part de médecins, il faut que l'éthique soit observée aussi du personnel paramédical, qui lui est un personnel qui est complémentaire. On ne peut pas faire une intervention chirurgicale sans avoir la complémentarité de ce type de personnel. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, merci de répondre à nos questions. On revient dans de la suite. Alors, 37 minutes, vous écoutez Algechand 3, deuxième partie de l'invité de la rédaction. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, répond aux questions de Souilal El-Fshmi. Alors, Docteur Mohamed Bécat-Berkani, moi, je voudrais revenir un peu sur ces lois et ces dispositions nouvelles qui vont être prises par les pouvoirs publics. Mais on peut avoir les meilleures lois et les meilleurs moyens s'ils ne sont pas appliqués avec rigueur sur le terrain. Cela ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle il faudrait peut-être tabler sur la nécessité de rétablir la confiance du citoyen dans le service public au niveau des hôpitaux. C'est important. Bien sûr, tout à fait. La loi, comme vous dites si bien, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que c'est une base qui permet, bien sûr, de s'affranchir de toutes les contraintes. Mais il faudrait aussi, et c'est la question que nous avons toujours posée, rétablir la confiance du citoyen dans le système de santé en général. Vous savez, le système de santé algérien, il est ce qu'il est, mais ceux qui composent le système de santé, c'est-à-dire les médecins et les infirmiers, ce sont des gens qui, par le passé, ont donné et donnent encore une compétence technique qui est importante. Alors, actuellement, le secteur public souffre du fait, dans les multiples contraintes que nous avons eues, de la déconsidération de nos concitoyens. Et ça, c'est une erreur fondamentale, malgré que les pouvoirs publics consacrent des enveloppes considérables. Et comme vous dites, à l'avenir, il y aura très certainement des hôpitaux publics qui seront construits de façon moderne, etc. Mais le secteur de santé, il est connu, il est budgetivore. Il est budgetivore. Vous savez, la santé, ça n'a pas de prix, comme on dit. Bon, ça a un coût, c'est vrai, qu'il faudra randomiser, surtout en période de crise, essayer de voir comment vont les crédits. Mais une chose est sûre, c'est que si on veut avoir une bonne santé pour tous les Algériens, c'est de l'argent, mais c'est de l'argent, bien sûr, bien dépensé, bien placé. Mais nous sommes toujours dans la gestion aussi, c'est-à-dire le B.A.B. du métier, la question d'hygiène hospitalière, la promiscuité des malades qui parfois se retrouvent entassés dans une chambre, dans un hôpital. Donc il faudrait régler parallèlement toutes ces questions aujourd'hui. Vous savez, ça c'est des problèmes d'intendance, ce n'est pas très acceptable aujourd'hui qu'il y ait ce genre de difficultés basales. Lorsque vous avez l'hygiène hospitalière qui n'est pas, n'est-ce pas, l'hygiène, je dirais, comme disait un peu Javel, un peu d'essayer de laver, alors qu'il y a des pléthores d'agents de service, nous avons, par le passé, fait des propositions concernant les sociétés de service, de jeunes qui puissent ramener un renfort pour l'hygiène hospitalière, par exemple, même pour l'alimentation et même pour l'hôtellerie dans les hôpitaux. C'est une option qui serait peut-être... Bien sûr, qui serait intéressante pour essayer de diminuer la pression du personnel hospitalier en lui-même. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la médecine ou la paramédecine, c'est un sacerdoce et ça c'est une affaire d'éthique. Il faudrait que nous fissions faire appel à toute notre conscience pour donner le meilleur de nous, à tous les professionnels de santé. Alors pour améliorer les systèmes de santé aussi, il ne faudrait-il pas aussi associer les médecins algériens établis à l'étranger ? Ils sont 6 000 rien qu'en France. C'est une idée. Et qui pourraient aussi apporter leur expertise à l'Algérie. de faire une coopération de façon spot, ne serait-ce que les week-ends, par exemple, en matière chirurgicale. Ça se fait pour des étrangers que la sécurité sociale ramène pour faire des interventions chirurgicales avec beaucoup de succès. Il y a des tas d'Algériens qui ne demandent que ça. Mais seulement, essayer de les faire dans un cadre organisé et bien sûr, de les prendre en charge. Il y a des tas d'Algériens qui souhaitent rendre service à leur pays. Mais il ne faut pas beaucoup compter sur cette intelligentsia et cette diaspora. Il faut leur demander de nous aider, bien sûr, mais ne pas perdre en compte qu'en Algérie, vous avez un certain nombre d'Algériens, bien sûr, qui sont tout à fait aptes et en particulier des jeunes. Essayer d'hierarchiser. Actuellement, on est en train de rajeunir dans les services, mais les mettre assistants dans les services hospitaliers et universitaires, leur donner des responsabilités, leur donner des moyens de formation, Inciter certains à leur retour aussi. Pardon ? Inciter certains à leur retour ? Bien sûr, bien sûr, pourquoi pas ? Maintenant que l'Algérie est devenue un havre de paix et il faudrait que ce soit un havre de savoir et d'évolution technique. Alors, des partenariats aussi avec des étrangers, puisqu'ils existent déjà, les Cubains, exercent en Algérie dans certaines localités. Écoutez, avec les étrangers, bien sûr, quand le besoin est. Mais moi, je dirais honnêtement, franchement, je fais confiance. Nous sommes un nombre important de médecins algériens. Toutes les facultés de médecine forment des médecins généralistes, voire des médecins spécialistes. La formation est de qualité ? Elle est de qualité, mais la formation, elle est appelée à devenir de qualité. Parce qu'en médecine, on ne s'arrête pas de se former. C'est tous les jours. Donc, ça pose un problème de la formation continue. Comment faire ? Il faudrait absolument que la formation continue soit une préoccupation des autorités pour avoir, ne serait-ce que des médecins dans les sur-spécialités, parce que maintenant, on ne s'arrête pas qu'à la spécialité, pour faire, par exemple, des interventions chirurgicales très délicates. Alors, pour affiner tout ce système législatif que nous mettons en place avec les moyens qui vont être déployés par les pouvoirs publics, il faudrait aussi améliorer les prestations pour que l'hôpital devienne un service public de qualité. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement, quand vous l'avez préconisé par le passé, tenir un conseil interministériel consacré exclusivement à la santé ? J'y tiens toujours, parce que vous savez, lorsque le ministère de la Santé est le seul sur le front, il y a des questions qui ne dépendent pas. Les questions financières et budgétaires ne dépendent pas du ministère de la Santé. Les questions immobilières ne dépendent pas du ministère de la Santé. Il y a d'autres questions qui dépendent aussi du ministère des commerces, par exemple, en matière d'importation de médicaments, d'agréments ou autres. Il faut absolument qu'il y ait des ministères qui sont dépendants de la Santé dans ce pays puissent se rassembler un beau jour sous l'autorité du Premier ministre et lever tous les verrous, y compris la fonction publique qui est un organisme qui pose pas mal de problèmes dans la qualification de nos collègues de la Santé publique. Mais c'est la raison pour laquelle le président a appelé à la mise en place du système de contractualisation. La contractualisation, c'est un petit peu comme l'art lésienne. Ça fait des années qu'on en parle. Ça dépend aussi d'un autre ministère qui est le ministère de la Sécurité Sociale et du Travail et de la Sécurité Sociale. Ils peinent à se mettre en marche. La Sécurité Sociale donne un forfait aux pitots et ils ne voient pas quelle est la performance où va cet argent, comment il est utilisé pour essayer de nous donner l'habitude aux gestionnaires de randomiser, de rentabiliser l'argent qu'ils reçoivent. Il faut absolument revenir à des situations normales et le président de la République a mis l'accent sur cette problématique parce que nous ne sommes pas les détendeurs de ce genre de système. Mais c'est un système dont on parle depuis 10 ans à peu près maintenant. Oui, justement, c'est ça qui est curieux. Vous avez la contractualisation des hôpitaux qui n'a pas encore démarré et vous avez aussi le conventionnement des médecins privés. Les gens s'étonnent que les médecins privés prélèvent des consultations qu'ils jugent comme exorbitantes, pas à notre sens. Il faudrait les indexer au coût de la vie, en tout cas s'entendre avec des médecins privés pour faire le conventionnement. Dans des pays, pour la France, pour ne pas les citer, le conventionnement va être généralisé dans une année, mais selon des appréciables et des prix qui sont en rapport avec le marché. Mais le conventionnement du médecin traitant, c'est une procédure qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Mais il semblerait que c'est les médecins qui refusent ce conventionnement par rapport à des retards de paiement, par rapport aussi à la transparence. Il refuse par rapport d'abord au niveau de paiement. Excusez-moi, docteur Becker, une prestation chez un spécialiste est là à 2500, 2000 dinars, or qu'avec le conventionnement, elle n'excède pas les 1000 dinars, les 1500 dinars. Les propositions n'ont pas été faites. Actuellement, je vais vous dire, un médecin privé a de l'investissement. C'est une médecine qui est libérale, la médecine de ville. Mais il faut s'entendre avec les médecins. Actuellement, ça ne concerne que les malades chroniques. que les malades chroniques. Il faut l'élargir à tous les malades et faire des propositions sérieuses. On trouvera probablement un terrain d'entente. Ça fait des années que la sécurité sociale ne nous a pas approchés dans ce domaine. Oui, mais par principe, le médecin est un humainiste et pas un commerçant aussi. Il faut bien qu'il vive à l'avenir docteur Bécat puisque nous parlons de comètes. Le privé, il est complémentaire. Mais pour être complémentaire, il faut lui donner ses lettres de noblesse. Par exemple, on parle en matière de prévention. Il doit jouer son rôle. Vous avez des cliniques qui doivent signaler, les médecins privés doivent signaler les cas de maladies transmissibles ou autres, être en conjonction avec les autorités pour pouvoir faire des plans de lutte contre les maladies en général. Mais actuellement, le secteur, il est totalement à côté et ignoré des autorités. Il faudrait qu'il y ait un cas de charge, une nomenclature aussi des prix fixés. Bien entendu, pour pouvoir assurer, même si l'assurance, si on revient aux assurances sociales, ne supporte pas. L'assurance sociale, c'est quoi ? C'est la cotisation de vous, de moi, de tous les Algériens qui travaillent, même ceux qui ne travaillent pas. N'est-ce pas ? Ils sont pris en charge par la sécurité sociale. C'est quand même magnifique pour l'Algérie. Mais seulement, la sécurité sociale doit répartir normalement. Si vous avez, par exemple, une intervention chirurgicale à faire dans un établissement privé, il faut que la sécurité sociale vous rende un peu, en partie, n'est-ce pas ? L'argent que vous avez fourni pour votre... Mais seulement, actuellement, c'est de systèmes qui s'ignorent absolument. Alors, la gratuité des soins doit demeurer, selon vous, quelles que soient les circonstances, docteur Bekal Berkanis ? En tout cas, dans le système social algérien, elle est réaffirmée. en tout temps et en particulier par cette loi. Il est clair que si on doit réorganiser le système de financement du système de santé nationale, il n'est pas question de mettre en cause le... je dirais, le principe de la gratuité des soins. Parce que, de toute façon, si l'État est garantie de la santé du citoyen et qu'on laisse le citoyen se débrouiller avec un système de santé qui le dépasse, automatiquement, ça peut créer des problèmes et ça n'est pas l'idée, actuellement, des autorités algériennes, que ce soit de par la loi ou de par la pratique. Mais est-ce que vous pensez, dans le contexte actuel, on peut soigner tous nos malades en Algérie puisque certains, à un moment donné, avaient revendiqué de permettre aux Algériens, via bien sûr la sécurité sociale, d'aller se faire soigner à l'étranger ? Écoutez, s'il y a des cas vraiment très graves, on peut, il existe des commissions qui doivent être absolument transparentes dans ce cas particulier pour éventuellement... Mais là, nous sommes dans une crise de confiance, il faut dire ce qu'il en est, des Algériens. Vous savez, il y a des Algériens pour faire des analyses, des simples analyses qui vont dans des pays voisins, qui vont en France et même la Turquie qui s'apprête à faire son marché en Algérie avec la bénédiction de systèmes de sécurité sociale. Moi, et nous trouvons, les praticiens algériens, c'est absolument inadmissible que l'Algérie en soit réduite à un réservoir pour les autres pays. Il y a un certain nombre, l'écrasante majorité des gestes, surtout en matière de chirurgie, peuvent être faits en Algérie, mais à condition qu'on fasse évoluer le système qui fait qui, quoi, dans quel type d'hôpitaux, avec quel type de matériel. Mais il s'est avéré aussi que parfois, des Algériens qui vont se faire soigner, se font soigner par des Algériens qui exercent à l'étranger. Mais bien entendu, s'ils tombent sur l'un des 6 000 Algériens qui est bien qualifié, qui a sauté tous les obstacles, bien entendu. Alors, le problème, c'est que les 55 000 médecins ou 60 000 médecins qui exercent en Algérie sont l'écrasante majorité. Il faut leur donner les moyens de fonctionner correctement. Et les garder, surtout en Algérie, parce que nous sommes bien entendu. Si vous êtes malade, moi, j'aurais préféré être soigné en Algérie, faire une intervention chirurgicale en Algérie pour, si ça m'arrive quelque chose de grave, rester dans mon pays. Alors, développer aussi d'autres méthodes de soins beaucoup plus modernes et beaucoup plus efficaces comme cela se fait partout. Bien entendu. Il ne faut pas rester seulement à l'acte chirurgical, se limiter seulement à l'acte chirurgical. Écoutez, la médecine, c'est en évolution qu'on somme. On a parlé de la formation continue. Il faut absolument que nos jeunes médecins soient initiés à la formation continue. mettre un terme à l'assistance de l'étranger. Dans les années 70, les Algériens se faisaient soigner par les Algériens. Il faut qu'on revienne à une normalité. Les jeunes Algériens, quel que soit leur niveau de formation, je parle des jeunes médecins, ils en demandent, ils veulent être écoutés, ils veulent être considérés, il faut les responsabiliser et qu'ils travaillent dans leur pays. Pourquoi des pays qui sont voisins, qui sont en moindre qualité que nous, puissent réussir ? Au contraire, tous les Algériens vont se soigner dans des cliniques privés qui font de la publicité sur ces chaînes de télévision algériennes et captent des malades algériens alors qu'ils ne restent pas en Algérie. Et c'est véritablement une préoccupation majeure. En tout cas, elle doit l'être pour les autorités et pour nous-mêmes. Docteur Mohamed Bécat-Bercani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, bon week-end et bon week-end à tous les auditeurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous... à tous les auditeurs. Merci, bon week-end.